Bonsoir, 18h19, on accueille maintenant notre invité événement, c'est la ministre de l'éducation nationale. Bonsoir Nicole Belloubet. Bonsoir monsieur. Nicole Belloubet, le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris provoque une vive émotion. Ce proviseur, on le rappelle, a quitté ses fonctions pour raison de sécurité. Il était menacé de mort après une altercation il y a un mois et demi. Il avait demandé à une élève d'enlever son voile. Il a été reçu, ce chef d'établissement, par le Premier ministre hier. Est-ce que ce départ, c'est une défaite, c'est un échec pour l'école, pour l'État ? Est-ce que vous le considérez ainsi ? Je considère que c'est un événement extrêmement grave. Parce qu'au fond, ce proviseur, lorsque nous l'avons reçu hier avec le Premier ministre à Matignon, il l'a dit. Il n'a fait que son travail. C'est-à-dire qu'il demandait à l'élève de respecter les lois de la République. Or, dans un établissement, évidemment, ces lois de la République, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et donc, il a demandé ce respect-là. Il n'a pas été écouté et donc il n'a pas été respecté. Ces lois n'ont pas été respectés par l'élève. Ce qui s'en est suivi est évidemment inacceptable. Vous qui l'avez rencontré, il est dans quel état, ce proviseur ? Et est-ce qu'il est sous protection policière ce soir ? Alors, si vous voulez, dès que les événements se sont produits, on a, quand je dis on, ces collectifs. C'est-à-dire que je fais allusion aux forces de l'ordre, au pouvoir judiciaire. Je fais allusion aux services académiques qui, en tout premier lieu, ont dressé autour de ce proviseur un bouclier de protection. Je crois que c'est notre rôle. Nous devons vraiment protéger nos personnels. Il y a, je me semble-t-il, l'État, un impératif, qui est celui, vraiment, de protéger ceux qui font vivre la République et parmi eux, les personnels de l'éducation. C'est-à-dire qu'il est sous protection policière ? Il est absolument protégé, évidemment, il n'est pas sous protection policière au moment où nous parlons, mais il a un accès direct à la police avec des dispositifs que je n'ai pas ici à déployer. Et évidemment, il a la protection judiciaire, il est suivi en permanence. Alors, l'État, le rectorat, va porter plainte contre l'élève pour une dénonciation calomnieuse. Elle a accusé le chef d'établissement de violence. Pourquoi cette plainte ? Le proviseur a lui-même porté plainte, évidemment, puisque lorsque les événements se sont produits, il a été, comme je le disais tout à l'heure, accompagné par les services qui lui ont demandé s'il acceptait de porter plainte, ce qu'il a fait. Et il est tout à fait normal que l'État vienne à l'appui de nos personnels. Et c'est ce que nous faisons là, en portant plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire que nous considérons que cette étudiante, en accusant ce proviseur de l'avoir molestée, donné une gifle, a procédé à une dénonciation calomnieuse. Nous portons plainte, évidemment, qui montre qu'au fond, l'État est aux côtés des proviseurs. C'est notre rôle. Nous voulons vraiment être près d'eux. Et ce bouclier dont je parlais, qui est composé de plusieurs mesures, est destiné à dire que nous ne laissons pas seuls nos personnels. Madame la ministre RTL a eu hier l'élève au téléphone, la jeune fille. Elle a aussi quitté l'école. Elle arrête l'école. Elle regrette la tournure des événements. Elle se dit, je cite, « Désolée ». Quel regard vous portez sur ce début de mea culpa ? Je n'ai pas à avoir un regard sur ce début de mea culpa. Moi, je considère les faits tels qu'ils se sont déroulés. Si nous voulons vivre ensemble, il faut respecter des règles. Dans un établissement scolaire, il y a des règles. Ces règles sont celles, entre autres, du respect de la laïcité. Il n'y a pas à juger ceci ou cela. Elles doivent être respectées. C'est tout. Cette jeune fille, elle nous a expliqué aussi travailler aujourd'hui comme animatrice dans une école maternelle. Je précise que c'est du déclaratif. Est-ce que vous comprenez que le fait qu'elle puisse travailler dans une école puisse interpeller ? Bien sûr, ça peut interpeller. Juridiquement, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Mais du moins, tant qu'elle ne commet pas d'autres actes qui iraient à l'encontre des règles qui doivent être respectées dans l'école. Voilà ce que je peux dire là. Vous parlez de bouclier pour protéger les proviseurs. Alors, ce monsieur a été menacé sur les réseaux sociaux. Un homme sera d'ailleurs jugé dans trois semaines. On a la sensation quand même qu'il y a une forme d'impuissance que l'État n'arrive pas à protéger les enseignants face aux réseaux sociaux, en tout cas. C'est une des difficultés. Je ne le cache pas. La diffusion d'informations malveillantes sur les réseaux sociaux est une véritable difficulté. Nous ne sommes pas sans moyens. La plateforme Pharos nous permet d'agir immédiatement, de supprimer des messages haineux. Et donc, nous ne sommes pas sans moyens face à cela. Les enquêtes, qui sont menées par des services d'enquête spécialisés, nous permettent également de savoir et de retrouver assez rapidement quels sont les auteurs de ces messages. Nous le voyons dans la situation actuelle sur les espaces numériques de travail. Donc, je crois que nous ne sommes pas sans moyens. Nous ne pouvons pas être, évidemment, précédés à la diffusion des messages. En tout cas, c'est effectivement une difficulté. Mais nous ne sommes pas sans moyens et nous les mettons tous en œuvre. Nicole Belloubet, il y a eu les assassinats de Samuel Paty, de Dominique Bernard. On sait que les islamistes, aujourd'hui, ciblent notre école. Comment y préserver la laïcité ? On sait qu'il y a environ 6 profs sur 10 qui s'auto-censurent en classe. Est-ce que nos profs, aujourd'hui, et je pense notamment à des profs débutants, on avait cette discussion hier avec Yanis Roder, spécialiste de la laïcité, prof d'histoire géo, qui étaient à votre place, est-ce que les profs débutants, par exemple, aujourd'hui sont assez formés, sont assez préparés pour être en mesure de corriger, d'expliquer, de raisonner un élève qui dérape en classe, parce que ça arrive très régulièrement ? Pardonnez-moi, la réponse devrait être un peu longue, donc je vais essayer d'être claire. Il y a trois moyens d'aider, d'accompagner, parce qu'aider n'est pas le mot, d'accompagner nos professeurs dans leurs enseignements, qui sont fondés sur la science. C'est ça, au fond, ce que doit faire l'école. Trois moyens de les aider. C'est la formation, vous le dites vous-même. Nous déployons des actions de formation continue extrêmement importantes, et nous allons, dans quelque temps, rénover la formation initiale des enseignants, en faisant valoir plus encore, que ça ne l'est, les valeurs de la République. Nous avons également, aux côtés de nos professeurs, et qui peuvent être disponibles, à l'heure de demande, des cellules d'appui pédagogique, ou des équipes académiques, valeurs de la République, qu'ils peuvent mobiliser, qui peuvent les accompagner, éventuellement dans leurs cours, s'ils le souhaitent. C'est évidemment libre, ou bien, en tout cas, à côté, qui peuvent prendre en charge une difficulté. Je crois que tout cela est évidemment extrêmement important, et bien sûr... Mais quel conseil vous donneriez à un prof, qui se retrouve face à un élève qui est en train de déraper, qui tient un propos qui dépasse la ligne de la République, qui remet en cause la laïcité ? Comment réagir à ce moment-là ? Il me semble que soit l'enseignant dispose des moyens, soit scientifiques, soit des moyens de prise en charge de la classe, pour réagir immédiatement, soit il peut demander à ce que ces équipes académiques, valeurs de la République, viennent immédiatement, elles sont disponibles très vite, dans l'établissement, pour traiter une situation difficile. J'entends cette difficulté de nature pédagogique. Il y a plusieurs leviers qui peuvent être actionnés. En tout cas, moi, ce que je dis à nos enseignants, c'est ne restez pas seuls, vous n'êtes pas seuls, nous sommes à vos côtés pour vous appuyer si vous en ressentez le besoin. Et il ne faut pas, pardonnez-moi, je ne souhaite, évidemment, je souhaite qu'il n'y ait pas d'autocensure. Nos enseignants sont là pour diffuser ce que sont les programmes de la République. Ils ne doivent pas rester seuls, nous sommes en appui. Et ce message, on imagine qu'il va être entendu parce que des dizaines et des dizaines d'établissements ont été la cible de menaces d'attentats ces derniers jours dans plusieurs régions. Vous vous rendrez, je crois, dans un lycée Bordeaux. Demain, je me rends effectivement dans un lycée de Bordeaux qui a subi, je dirais, une double attaque, c'est-à-dire à la fois par les réseaux sociaux, par les espaces numériques de travail, où sont entrés les messages malveillants qui ont été diffusés un peu partout sur le territoire. Et puis, par ailleurs, il y a eu aujourd'hui des messages via Gmail qui visaient des enseignants nommément. Donc, je souhaite vraiment être aux côtés de cet établissement. Et justement, un jeune de 17 ans a été interpellé près de Paris aujourd'hui. Alors, ces menaces, elles sont de quelle nature, Nicole Belloubet ? C'est une mode stupide et malveillante, simplement ? C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Stupide est un mot faible. C'est malveillant. D'abord, le contenu des messages est plus que stupide. Il est gravissime. Donc, moi, je le dis ici, les personnes qui émettent de tels messages, évidemment, seront poursuivies et nous y veillerons et elles seront sanctionnées. La justice, je ne suis pas le pouvoir judiciaire qui est indépendant et c'est heureux, mais la justice est sévère sur les fausses alertes à la bombe ou sur ce type de messages malveillants. Donc, vraiment, je trouve qu'il se passe là des choses gravissimes que nous ne pouvons pas laisser impunies. Vous l'avez dit, ces menaces d'attentat sur nos lycées, sur nos collèges, elles arrivent via les ENT, ce sont les espaces numériques où les élèves travaillent. que les parents et les élèves connaissent bien, puisque c'est là où on voit les notes, on voit les appréciations, les bulletins. Visiblement, ces ENT, ils ne sont pas assez sécurisés aujourd'hui. Il y a des failles ? Les espaces numériques de travail, qui effectivement sont des lieux d'échange extrêmement importants, les actes malveillants qui ont été commis, c'est par des piratages de comptes élèves. Donc, si vous voulez, dès que cela s'est produit, nous avons bloqué les comptes. Et là, en lien avec les régions et les départements, et j'ai parlé tout à l'heure avec Carole Delga, la présidente de l'Association des régions de France et j'aurai François Sauvendet très vite, nous allons suspendre la messagerie dans les ENT parce qu'il faut, en tout cas à titre préventif, arrêter ces éléments. Ça veut dire que les élèves, là, dans les heures qui viennent, n'auront plus accès à la messagerie de leur ENT ? Absolument, pendant quelques temps, jusqu'aux vacances de printemps sans doute, pour que nous puissions, le cas échéant, réinitialiser les comptes de nos élèves et sécuriser davantage encore. Ça, ce sera peut-être à plus long terme, l'accès à la messagerie des ENT. Vous avez aussi peur que nos enfants soient exposés à des contenus violents parce qu'on sait que dans ces menaces, et notamment à Paris, les messages étaient accompagnés d'une grande violence. Absolument, il y avait des vidéos absolument terribles et donc, si vous voulez, on ne peut pas laisser proliférer ce type de messages, de menaces, de vidéos et c'est la raison pour laquelle la suspension, en tout cas provisoire, de ces messageries me semble indispensable. Merci beaucoup, Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale. Vous étiez ce soir notre invité événement dans RTL. Bonsoir. Merci. Merci.